Mais tout d'abord, nous allons faire place à ce qui est au premier rang de nos préoccupations, l'actualité. Il s'appelle Christian Maillot, mais il préfère se faire appeler Stan, ancien gendarme recherché par toutes les polices de France, et sous le coup de deux mandats d'arrêt, dont l'un pour un projet de kidnapping d'enfants près de Sainte. Il prétend être un chasseur de pédophiles également en guerre contre la corruption des élites. Il est un phénomène insoupçonné du grand public, véritable toile de fond de la problématique que nous traitons dans ce dossier. Il s'agit du processus d'initiation à la pédophilie, subi par d'innombrables enfants, en France et dans le monde. « Ce que nous a dit et répété spontanément cette jeune femme a de quoi révolter. En particulier, lorsqu'elle affirme, malgré les menaces qui pèsent, dit-elle sur elle, avoir fréquenté une secte satanique, les martinistes avoir subi les tortures et torturé elles-mêmes. » Cette notion, comme vous le verrez, explique à elle seule le « dysfonctionnement chronique » de notre institution judiciaire. C'est dans le cadre de « soirées spéciales » que l'enfant de notable subit très certainement un procédé formel d'initiation à la pédophilie. Beaucoup de témoignages font état d'enfants qui sont amenés par leurs propres géniteurs à « tourner » dans ces soirées spéciales, y subissant régulièrement viol collectif et torture. « On se fait battre, on se fait mettre des objets dans les orifices, il y a des fois des sacrifices d'enfants pour rendre grâce à Satan. Il y a beaucoup de choses comme ça. On tue un animal, on nous verse le sang sur la tête et le reste dans une coupole qu'on met sur l'hôtel. » Si on a du mal à imaginer qu'une femme puisse pratiquer des violences sexuelles sur des enfants, ça n'est pas pour autant que cela ne se produit pas. En fonction de l'écrasement du traitement et de sa durée, la programmation appliquée aux enfants par la violence s'applique également sur des fillettes, lesquelles deviennent donc elles aussi prédatrices à l'âge adulte. C'est probablement ainsi que nous notons des cas où des femmes sont dénoncées par des enfants en tant qu'agresseurs sexuels. Ce fut le cas dans l'affaire Vincent, où l'enfant accusait la compagne de son géniteur, Virginie F., de violer son petit demi-frère très régulièrement. Les malades mentaux appartenant au cercle d'élite sont donc invités à amener leurs propres enfants dans les séances qui leur permettent de les préparer à devenir les prédateurs soumis que le réseau veut en faire, à la grande gloriole de leurs géniteurs. « Non seulement vous faisiez partie de la secte, mais vous avez participé à ce rituel. » « Oui. En 1994, j'ai dû sacrifier sous la menace d'une arme avec deux de mes amis, un jalet et un enfant. Et on a dû, toutes les trois, l'assassiner. » « Sous la menace d'une arme, si on ne le faisait pas, ils l'auraient fait avec plus de violence et ils nous auraient fait encore plus mal. Donc on était obligés de le faire. » « Et qui vous menacez d'une arme ? » « Celui qui dirige la gendarmerie. » Donc, en fonction de l'importance de la loge et du grade des notables en question, ces enfants peuvent même subir jusqu'à l'initiation à l'assassinat sacrificiel, par lequel très probablement leurs propres géniteurs seront passés eux-mêmes dans leur enfance, faisant d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. En l'occurrence, les malheureux enfants sont destinés à officier un cran très largement au-dessus de la moyenne, probablement au niveau politique. En outre, il y a d'autres milieux formellement utilisés pour l'application de ces plans odieux et créer les sujets programmés pour la société de demain à différents niveaux sociaux. « Vous pensez que tout ça, c'est une sorte de réseau des gens qui se tiennent un petit peu pour ne pas tomber, quoi ? » « Voilà, et puis c'est pour se protéger aussi. Parce qu'étant donné quand même qu'il y a des hommes de loi qui sont dedans, c'est vrai que ça ferait quand même un drôle de tapage si on apprenait qu'il y avait des juges et tout ça qui faisait partie de ces réseaux-là. » Il est essentiel, pour comprendre l'ampleur du problème de notre société, de considérer qu'une victime non-secourue devient le plus souvent bourreau elle-même. La souffrance subie dès les premières années, tant sur le plan physique que psychologique, ne peut être supportée sur le long terme que si le sujet finit par adhérer au traitement qui lui est infligé. Sur du très court terme, la seule occultation de la réalité peut suffire, sans que pour autant les répercussions en termes de troubles de la personnalité ne soient bénignes. Cette souffrance, jamais traitée, d'enfant martyrisé sur du long terme et jamais secouru, sera alors enfouie dans son subconscient, avec le message que « rentrer dans le jeu du tortionnaire » aura été le seul moyen de survivre à ces monstruosités. À ce niveau, effectivement, le sujet aura été invité à passer du rôle de victime à celui de bourreau, faisant le constat indicible qu'il s'agissait de l'unique moyen de ne plus être victime. On retrouve également dans ce processus un peu du syndrome de Stockholm, où l'otage en vient à prendre le parti du preneur d'otage et à adhérer à sa cause, suite au traumatisme qu'il subit, entre terreur et impuissance. La notion d'injustice rentre, quant à elle, en ligne de compte dans l'inconscient du sujet, comme une frustration majeure, jamais conscientisée et donc jamais traitée. Cette notion n'aura jamais été conscientisée parce que le sujet aura été conduit à l'enfouir dans son subconscient, en occultant également cette notion d'injustice et en privilégiant la seule issue qui était de devenir lui-même bourreau. N'oublions pas que pour stopper l'insupportable, le cerveau humain active un processus de négation et d'occultation du réel vécu, qui conduit au dédoublement de la personnalité. Il est très facile à des bourreaux avertis, à l'instar des vulgaires briseurs de victimes des réseaux classiques de proxénétisme, d'atteindre le seuil du supportable chez leur proie, au point que celle-ci déclenche naturellement ce processus de survie psychologique qui fait d'elle des esclaves incapables de la moindre rébellion. Mais la souffrance reste bien présente, profondément enfouie dans le subconscient de toute victime brisée. Cette souffrance et ses ressentis la parasiteront toute sa vie de façon envahissante. Pour éponger cette souffrance et ses frustrations inconscientes, le sujet aura été amené, encouragé par ses tortionnaires au fil des années, à développer des mécanismes à la base déjà naturels de transfert sur d'autres sujets vulnérables. Ce sujet d'origine devenu adulte, à défaut d'une thérapie profonde, continue donc à traiter ses propres souffrances par l'agression sexuelle qui le reproduit le plus souvent sur ses propres enfants. Car si l'ex-victime subissait elle-même comme enfant les abus de la part de ses propres parents, sa propre progéniture est ce qui lui permet justement ce transfert, cette forme d'exorcisation des souffrances vécues. Ce processus psychique a été très largement étudié et décodé depuis des lustres par ceux qui entendent contrôler l'humanité. Parallèlement à cela, le lavage de cerveau et la manipulation mentale appliquée dans les réunions de sociétés secrètes de type franc-maçonnerie répandent la croyance que la pratique de ce type de magie sexuelle appliquée jusque sur ses propres enfants est ce qui permet à l'initié d'exalter son potentiel de domination tout en préparant les générations futures, sa progéniture, à suivre ce chemin d'entre guillemets d'élus. Cette malheureuse progéniture est ainsi programmée pour devenir l'élite de demain, parfaitement détraquée psychologiquement, véritable docteur Jekyll et Mr. Hyde. Ceci permet aux notables concernés, aux criminels pédophiles de la pseudo-élite et à leur réseau d'influence, de conforter le grand public manipulé dans la croyance qu'il n'y a en fait de réseaux pédophiles que des criminels isolés, spécimens monstrueux issus du bas-peuple. Mais si le problème peut être évité, ou qu'il ne s'agit pas en réalité d'une campagne de communication organisée par l'imposture politico-judiciaire, le criminel en question sera volontairement protégé par ce qui semble être le bras armé du réseau, l'appareil judiciaire. Il y a un autre schéma, aujourd'hui très répandu. Le criminel auquel vous, en tant que parent protecteur, pouvez avoir affaire, fait partie de cercles d'influence tels que la Rose-Croix ou la franc-maçonnerie, d'où il tire son impunité. Derrière des sociétés secrètes de ce type, nous retrouvons tout un procédé de cooptation et d'initiation rituelle qui dérive graduellement et formellement vers le satanisme. Au-delà du 18ème degré pour la franc-maçonnerie, les rituels deviennent de plus en plus odieux, allant jusqu'au rituel sacrificiel d'enfant. Évidemment, la grande majorité des personnes cooptées dans ces sociétés secrètes ne doutent pas, de prime abord, qu'il puisse s'agir de crimes organisés, de satanisme. Cela lui est présenté comme tout son inverse et, au comble du machiavélisme, l'on parle de philanthropie, de bienfaisance. Ça ne sera qu'en grimpant les échelons, au fil du temps, qu'un franc-maçon percevra ce à quoi il appartient en réalité. Il aura entre-temps été profondément compromis et aura goûté les fruits empoisonnés de la débauche et du pouvoir, du crime impuni, de ce sentiment exclusif d'être au-dessus des lois et des masses incultes et stupides. Véronique nous a conduit devant l'un des nombreux lieux où se passait, selon elle, le 21 de chaque mois des cérémonies sataniques. Alors c'est d'ici que je suis venue plusieurs fois. Notamment, je me rappelle bien d'une fois, en 1994, où je me suis retrouvée à un rituel satanique où il y a eu un meurtre d'enfant. Et donc on était montés au second. Voilà. Et là, il y a eu viol. On devait être cinq ou six enfants. Ce n'était pas une très, très grosse réunion. Là, il y avait beaucoup, beaucoup de gens, notamment des notables, mais que je ne connais pas forcément leur prénom. Voilà. Et vous-même, vous avez subi... Oui, j'étais là, j'ai subi. Il y avait mon père. Ma mère n'était pas là, c'est facile. Avant d'en arriver là, les membres sont assidueusement orientés vers des pratiques sexuelles de groupe, si tendance et ouvertement plébiscitées par l'imposture politique qui nous parle de libéralisme. L'orgie est donc devenue le divertissement privilégié des notables. Au-delà de la joyeuse soirée, les sujets concernés glissent imperceptiblement vers la magie sexuelle, très prisée en satanisme. Pour celles et ceux qui, naïvement, pensaient juste s'amuser entre amis de la haute, à un moment donné, tout bascule. Pour les initiés déjà avertis dans ces joyeuses soirées, l'expression de leur pouvoir s'exalte d'autant plus que d'innocentes victimes prépubères subissent l'effet de leur pulsion, avec cette parfaite impunité que leur réserve leur statut. Le viol de l'être pur et innocent avec son sacrifice constitue la constante en matière d'expression de domination d'autrui, ainsi qu'un support essentiel en matière de rituels sataniques. Plus le crime est odieux, et plus l'impunité qui s'y attache confère à celui qui le commet un sentiment de pouvoir suprême. Et, si nécessaire, un peu de cocaïne annule toute capacité de se ressaisir. Si tout le monde se tient par la barbichette, dans ce type de cercle privé, le goût du pouvoir malsain sur autrui et de la débauche se développe rapidement, pour les membres sévèrement compromis. Ceux-ci choisissent de ne voir plus que les bons côtés de la situation, plongeant corps et âme dans l'abîme où ils sont précipités au fil des passages de grades et des rituels initiatiques. Les pseudo-élites concernées en arrivent, en fonction de leur loge et grade, à apprécier des soirées privées où des enfants sont collectivement violés, certains étant parfois même torturés, cela en pouvant aller jusqu'à la mise à mort sacrificielle. Dans certains cas, l'horreur qui peut concerner de malheureux enfants n'a même pas d'équivalent cinématographique connu. Notre enquête en cours sur cette extension du présent sujet tenterait, à l'heure actuelle, à prouver que ces pratiques sont répandues sur l'ensemble du territoire national, à l'instar de la Belgique, tout comme le satanisme, et ce, précisons-le toujours, au niveau des cercles dits de pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada